Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo.lecture et je suis désolée, j'ai 24h de retard, beaucoup de boulot, donc voilà, j'ai pas pu m'organiser comme d'habitude mais si jamais il n'y a pas de vidéo le vendredi, sachez que c'est le samedi, voilà, c'est juste que c'était un petit peu trop juste dans mon planning mais me voilà, donc c'est un book haul, je viens de le dire, je ne vous cache pas qu'il risque d'en avoir moins j'en fais généralement, j'ai remarqué un par mois et là en fait je me suis dit stop parce qu'il s'avère que j'ai plein, trop de livres en papier que je n'ai pas lus également une wishlist comme ça, même pire que ça, concernant donc la Kindle, Nextory, tout ça donc je me dis arrête, 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 là en fait je commence à crouler sous les livres non lus et ça commence à me stresser, donc je me suis dit, à part les suites de Saga que j'ai déjà commencé et qui sortent en papier, je n'achète plus de bouquin avant un bon moment mais en attendant, donc tout ça, c'est ce que j'avais accumulé avant les vacances et il y en a trois pendant les vacances, donc je m'étais laissée tentée par cette espèce de cozy fantasy, enfin cozy romantessie plutôt il s'agit de That Time I Got Drunk and Saved a Demon c'est de Kimberly Lemming, c'est en anglais, désolé et là en fait on est sur le genre de romantessie doudou où il ne se passe pas, comment dire, il ne se passe pas des trucs de fou c'est très court, il ne se passe pas des trucs de fou, c'est pas prise de tête c'est des petites romantessies toutes mignonnettes ça finit bien, voilà et c'est avec des personnages féminins qu'on n'a pas trop l'habitude de lire donc l'occurrence c'est une femme noire qui est un peu ronde voilà, ça change donc voilà, à ce qui paraît, c'est super sympa et bon, rien que le titre, la fois où je me suis saoulée et où j'ai sauvé un démon donc voilà, petite romance entre, on dirait bien un faille et une dame, je ne sais plus ce qu'elle fait je crois que c'est un espèce de monde médiéval, un truc comme ça c'est pas à notre époque mais voilà, donc franchement, romantessie doudou je crois que j'en ai jamais lu, encore donc voilà, ce sera la première j'ai hâte ensuite vous saviez que j'avais beaucoup aimé Archer's Voice on va le retrouver plus loin dans la pile mais du coup, j'ai pris la suite Trévis de Mia Sheridan alors, pour rappel j'avais fait donc un point lecture sur Archer's Voice et il y avait ce personnage donc c'est le cousin de Archer qui était un personnage qu'on n'aimait pas trop dans ce livre mais il a maintenant son tome donc écoutez, j'étais très curieuse de voir son histoire donc je voulais le résumer Trévis, il a tout pour lui un rôle important de chef de la police un physique qui fait tomber les femmes à ses pieds une famille qui lui a pardonné une série de décisions malheureuses prises des années auparavant son passé est peut-être criblé de regrets mais son avenir semble brillant et sans limite jusqu'à ce qu'il croise le chemin de Haven une séduisante californienne venue passer l'été dans la région avec son frère ils vont découvrir ensemble que parfois il faut tout perdre pour trouver exactement ce dont on a besoin et apparemment l'autrice arrive à nous faire enfin aimer Trévis donc voilà ensuite, bon ça c'est pas une grande surprise c'est Ugly Love de Colleen Hoover je vous en avais parlé de ce bouquin je l'avais lu sur Nextory j'avais beaucoup aimé je voulais absolument me le prendre depuis très longtemps donc bon bah voilà ceux qui ne se rappelleraient pas de l'histoire je vous la rappelle vite fait quand Tate rencontre Miles Archer elle sait que ce n'est pas le coup de foudre la seule chose qu'ils ont en commun est une irrépressible et dévorante attirance l'un pour l'autre alors pourquoi ne pas se laisser séduire quand le sexe est si bon le beau pilote de ligne refuse catégoriquement tout attache et Tate n'a pas le temps pour la passion leur arrangement semble parfait tant que sont respectées les deux règles de Miles ne pas parler du passé ne rien attendre du futur cependant ils vont vite comprendre que le coeur ne suit pas d'autres règles que les siennes l'amour même quand ce n'est pas une évidence n'est-il pas plus fort que des promesses j'avais beaucoup 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 aimé donc voilà depuis le temps que je le voulais je l'ai pris je me suis également laissé séduire par The Deal tout simplement parce que de L. Kennedy parce que en fait ils les ont réédités voilà c'est con mais en fait la couverture française était moche avant ça c'était le torse d'un mec un peu en bleu et les américaines en parlent tout le temps de ces bouquins il y en a plusieurs et là vu qu'il y avait la réédition et que ça faisait un bail qui était dans ma wishlist j'ai sauté le pas voilà c'est tout c'est tout donc ça parle de quoi déjà ? Anna est une élève brillante et elle a un don incroyable pour le chant mais quand il s'agit d'hommes et de séduction elle perd tous ses moyens Garrett est la star de l'équipe de hockey de l'université mais ses résultats scolaires ne sont pas à la hauteur et ils risquent de perdre sa place dans l'équipe ils vont passer un drôle d'accord elle lui donne des cours il l'aide à surmonter ses angoisses et à séduire le quarterback de l'équipe de football cet arrangement original va-t-il changer leur vie ? c'est spicy apparemment au cas où ça intéresse je le précise donc voilà écoutez j'en ai eu que des bons échos quoi que non certains n'ont pas du tout accroché mais apparemment quand t'accroches t'accroches donc bon on verra bien en tout cas voilà petite romance contemporaine bon alors même si j'ai toujours pas lu le 1 là attendez c'est pas possible que j'ai un trou force wing et si si j'avais un trou donc bien que je n'ai toujours pas fini force wing j'ai quand même voulu prendre le tome 2 parce qu'il est beau je sais en fait quand ils sortent des beaux ouvrages il a encore son blister en fait quand ils sortent des beaux livres comme ça avec le jaspage et tout j'ai toujours peur que si je ne les prends pas tout de suite après ils soient épuisés et qu'ils ne les rééditent pas pareil rien donc dans le doute que finalement j'accroche avec force wing et que je veuille avoir la suite voilà je l'ai donc bon il n'y a pas vraiment de résumé derrière c'est très court donc je ne vais rien dire je n'ai même pas encore fini comme je vous dis le tome 1 donc nous verrons bien mais je l'ai quand même pris voilà ensuite j'ai beaucoup accroché avec Daniel Ed Johnson avec son le pont des tempêtes d'ailleurs il faut que je lise le tome 3 je n'ai toujours pas lu du coup je n'ai pas cherché à comprendre j'ai pris direct celui-là un destin un destin ancré dans le sang aux éditions Brajlon il est magnifique il est magnifique il est très très beau née au coeur des fjords glacées du Scaland et mariée à un homme rustre qu'elle n'aime pas Freya ne rêve que de devenir une guerrière tout change le jour où son mari l'a trahi et la livre à un Jarl qui la contraint à disputer un combat à mort avec son fils Bjorn pour survivre Freya n'a d'autre choix que de révéler son plus grand secret en lui offrant une goutte de son sang une déesse l'a dotée de pouvoir qui font d'elle une scjaldmo oula guerrière capable de repousser n'importe quelle attaque or une prophétie ancienne avait annoncé qu'une scjaldmo oh le mot unirait les peuples du Scaland sous le règne de celui qui contrôlerait sa destinée afin de devenir roi le Jarl force Freya lui prêter serment et ordonne à Bjorn de la protéger contre leurs ennemis pour faire ses preuves Freya doit apprendre à se battre et à maîtriser ses pouvoirs tout en surmontant les terribles épreuves auxquelles la soumettent les dieux je vais pas lire la suite je laisse un petit peu de suspense oh mais écoutez il y a un mot imprononçable je sais pas du tout comment nous verrons bien mais à ce qui paraît c'est vraiment vraiment pas mal voilà ensuite bon vous savez que j'avais adoré toute cette saga la Windy City qui s'est enfin traduit donc c'est Miles High le premier le 2 c'était ça c'est plus le 3 c'est Call Up j'avais adoré Call Up avec on avait un daddy dedans et ben là c'est avec le frère du coup du monsieur du 3ème donc ça c'est le 4 Play Along c'est en anglais par contre celui-là il est pas encore traduit mais c'est donc l'histoire on l'apercevait le frère dans le tome 3 il s'appelle Isaiah et lui c'est je crois qu'il est tout comme son frère il est aussi baseballeur voilà genre de baseball et bon voilà c'est un tome consacré à lui et à une femme il me semble qu'elle aussi on la connait déjà oui on la connait déjà elle est aussi dans le tome 3 il galère à la voir et voilà donc ce tome-là c'est sur eux j'adore cette saga donc voilà je l'ai pris ensuite alors comment vous dire je sais pas si je vais aimer Chatter Me de Tahereh Mafi je les avais achetés les tomes 1, 2, 3 en poche il me semble que c'était les éditions poche bref en petit format en tout cas les couvertures étaient pas très belles je les avais prises sur Vinted c'était les versions françaises mais j'avais même pas fait le lien en fait parce que même les même le titre c'était pas du tout le même je sais plus comment il s'appelle on va faire les choses bien quand même donc voilà c'était insaisissable donc voilà la couverture du tome 1 c'était aux éditions Michel Laffont-Poche voilà donc il y avait le tome 1 j'avais pris également le tome 2 vous voyez ils sont pas en très bon état ils sont déchirés et tout bref ne m'échappe pas et le tome 3 ne m'abandonne pas il y en a encore plus mais du coup voilà les versions françaises ce qu'on avait sauf que bon je les ai prises parce que je voulais les lire toujours pas fait les éditions américaines étaient tellement belles que la France s'est enfin réveillée et s'est dit bah on va rééditer tous les livres en ayant les mêmes couvertures que même pas que les américains en fait que tout le monde tous les autres pays font toujours des couvertures géniales et nous on commence à s'y mettre donc ils ont réédité avec ces couvertures qui sont magnifiques donc je l'ai pris je l'ai pris pour la beauté juste pour l'objet livre parce qu'encore une fois je sais pas si je vais accrocher avec l'histoire parce que c'est de la romance young adulte j'ai tellement passé un niveau supérieur dans la romance que maintenant pour moi les romances young adulte ça me paraît un peu fade des fois voyez-vous donc je ne sais pas tout le monde en parle quand même ce qui paraît c'est génial donc je vais quand même donner une chance et je ne me souviens plus de quoi ça parle je suis maudite j'ai un don je suis un monstre je suis plus fort qu'un homme mon toucher est mortel mon toucher est pouvoir je veux qu'il me touche il ne doit pas m'approcher je suis leur arme je me vengerai gardez à l'esprit que si vous en foutez de la couverture vous l'avez moins cher donc dans ces éditions là on verra je vous dis je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais me plonger là-dedans parce que ça ça fait déjà je crois un an que je les ai je ne les ai toujours pas lus d'où je vous dis le problème d'accumuler des livres et de ne pas les lire ensuite je me suis laissée séduire par My Dark pardon Roméo de Parker S. Huntington et de L.G. Shane aux éditions Hugo Romand alors il y a un tome 2 il n'est pas encore sorti je crois mais en tout cas en anglais il y a un tome 2 Dallas Townsend via Chapel Falls une petite ville des Etats-Unis qui suit toujours les codes d'une époque pour le moins patriarcal à son âge trouver un mari est un passage obligé ce qui ne devrait pas poser de problème puisqu'elle est déjà fiancée à Madison Licht 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 bref le bal des débutantes n'était alors qu'une formalité mais ce qu'elle n'avait pas prévu c'est qu'il virerait au cauchemar Romeo Costa alias le pire ennemi de Madison Licht est aussi un excellent parti à la fois le plus beau et le plus riche toutes les filles rêvent d'un avenir à ses côtés enfin toutes sauf Dallas mais le charme ou plutôt le pouvoir de manipulation de Romeo semble finalement opérer sur elle je ne lis pas plus ça m'intriguait grandement donc je l'ai pris et là donc j'ai acheté ces trois livres-là à Los Angeles donc j'étais partie cet été j'ai fait deux destinations je suis partie à Rio et je suis aussi partie à Los Angeles et là-bas j'ai craqué bon je ne lis pas le portugais donc je n'ai pas fait de librairie à Rio pardon mais l'anglais oui oui et je voulais absolument aller chez Barnes & Noble parce qu'à chaque fois que je vois les américaines là-bas j'ai envie de pleurer tellement que les livres sont magnifiques du coup je me suis laissée tenter et je vous ai filmé d'ailleurs il y en avait j'en ai fait deux un qui était magnifique au centre commercial en plein air The Grove et du coup je me suis laissée séduire par la suite de Her Soul to Take je vous avais fait une revue là-dessus donc il y a le tome 2 alors attendez ça c'est le 3 donc j'ai pris le tome 2 c'est de Harvey Larouf Her Soul for Revenge et pourquoi j'ai pris ceux-là et pas d'autres simplement parce que contrairement à ceux qui sont vendus sur Amazon eux ils ont un chapitre bonus les deux tomes donc il y a celui-là donc c'est le 2 et le 3 c'est Soul of Witch donc voilà j'ai pris ces deux-là j'avais adoré le tome 1 c'est une dark romance avec humains et démons contemporains c'est génial en plus là pour la période Halloween c'est exactement ce qu'il faut et je parlais tout à l'heure de Trévis j'ai pris une édition spéciale d'Archer's Voice parce que vous savez que j'ai tellement eu un coup de cœur pour ce livre et pour le personnage d'Archer que quand je suis tombée sur cette édition-là chez Barnes & Noble j'ai juste sauté dessus alors bon déjà elle est très très jolie mais en fait la particularité c'est que c'est une édition à noter donc en fait il y a des notes de l'autrice tout le long du livre où elle explique pourquoi elle a écrit ce passage-là comme ça à quoi elle a pensé en l'écrivant enfin voilà plein de petites choses en fait qui sont annotées dans la marge et voilà je me suis dit punaise ça c'est j'ai tellement adoré ce livre que de voir une édition comme ça assez originale enfin j'ai pas de livres comme ça qui sont annotés par l'autrice je me suis dit mais c'est trop bien c'est trop une bonne idée du coup voilà j'ai sauté dessus je me suis fait plaisir et voilà je suis trop contente il est trop beau et comme je vous dis encore une fois je trouve ça hyper original je suis trop curieuse de voir ces notes donc je vais vous laisser la fin de la vidéo avec ma visite chez Barnes & Noble j'espère que ça vous fera plaisir j'ai pensé à vous faire un petit vlog dans la librairie et je vous laisse je fais plein plein de gros bisous et je vous laisse avec les images j'en profite pour vous montrer encore ce petit village qu'est The Grove et ouais magnifique Barnes & Noble wow wow dans la rue j'aime c'est Je ne sais pas. Donc ça c'est l'immense Barnes & Nobles qu'il y a à The Grove. Donc déjà là en bas c'est magnifique. Il y a la fantaisie et tout et tout. Et le coin d'arc-romance il est en haut. Et en haut là il y a un café. Il y en a aussi là des livres. Je n'avais pas vu ça l'autre fois. Tous les livres que j'aime. Et ouais donc voilà. Ici c'est toute la dark-romance. Hum hum. Enfin romance et dark-romance. Mais voilà quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada. le paradis quoi pour moi ici les nouveaux à la wang je crois qu'ils ne sont même pas sortis encore en français tellement d'exclusivité wallbanger et donc je suis venue pour quelque chose de très particulier à Yeselwood j'ai déjà acheté Soul for Revenge ça c'est le tome 2 j'ai pris le tome 2 et le 3 parce qu'il y a des des chapitres bonus mais je suis venue pour parce que je l'ai repéré l'autre fois où est-il attendez il y a des gens je vous reprends après voilà je l'ai trouvé je suis venue pour lui c'est une édition spéciale d'Arthur Voice il y a des annotations dedans voilà c'est ça que je voulais et regardez là il y a tous les il y a tous les Zodiac Academy ah bah d'ailleurs tiens je voulais voir parce que le tome 1 est ressorti ah non ça c'est le tome 1 du point de vue des mecs ah d'accord ils n'ont pas le tome 1 parce que le tome 1 il est ressorti avec des chapitres en plus je trouve ça tellement dégueulasse quand ils font ça mais bref non ils ne l'ont pas je l'ai vu dans un autre mais ah ça continue là-haut bon vu qu'ils sont sur Amazon je ne vais pas les prendre ce n'est pas la peine mais ouais enfin tous les livres de ma wishlist ils sont là devant mes yeux je suis ouf les amis bon voilà je vous aurais montré donc le plus beau Bards and Nobles que j'ai vu et ah ça cette saga il faut absolument qu'elle est sur ma wishlist aussi celle-là aussi bon les Elle Kennedy bien sûr et pfff voilà il y en a tellement quoi il y en a tellement 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 celui-là je me pâte celui-là je me pâte vraiment à le lire celui-là est dans ma wishlist dans ma wishlist dans ma wishlist dans ma wishlist celui-là je vous en ai parlé je n'ai pas du tout aimé et celui-là aussi je vous en ai parlé je l'ai en audio bof et ça sa nouvelle saga Anna Wong je ne le connais pas ouais par contre comme je vous ai dit celui-là je n'ai pas aimé l'histoire mais j'ai adoré la voix du mec en anglais en audio il vaut vraiment le coup il y a tous les Penelope Douglas je pète un plomb il y a tous les Ice Planet Barbarian aussi les rééditions putain mais pourquoi on n'a pas ça chez nous quoi mon dieu ah celui-là je me tâte à le prendre kit trip non mais il ne faut pas si je m'écoute je prends tout de toute façon donc on arrête là j'ai déjà pris deux livres avec celui-là ça fait trois et voilà bon c'est ma dernière soirée demain je pars donc je vous laisse ici je vous fais plein de gros bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501